Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Il m'appartient avec Icomas qui devrait arriver d'ouvrir cette rencontre sur des partenariats innovants pour mieux gouverner le numérique. Je voudrais d'abord vous rappeler que le 26 septembre dernier, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, à notre initiative, Icomas et moi-même, la première réunion ministérielle de l'Alliance pour le multilatéralisme a rassemblé plus de 50 ministres des Affaires étrangères. Et 6 mois avant, nous n'étions que 4. Cela montre, et le plaidoyer du président Macron tout à l'heure va dans ce sens, que le multilatéralisme a encore de beaux jours devant lui à condition qu'il se refonde. Et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à Paris pour poursuivre la dynamique que nous avons engagée collectivement à New York autour des enjeux du numérique. Parce que s'il y a bien un secteur où l'enjeu du numérique doit se décliner avec le multilatéralisme, c'est bien celui-là. Car les grandes questions liées à l'espace numérique ne peuvent pas être traitées sérieusement sans une coopération étroite entre les Etats, avec les acteurs non étatiques du secteur privé et avec les organisations non gouvernementales. D'abord pour nos concitoyens qui ont des attentes légitimes en matière de respect de vie privée et de protection de leurs droits. Pour nos entreprises ensuite qui ont besoin de sécurité juridique et de règles du jeu clarifiées sur l'ensemble des enjeux de demain, que ce soit l'intelligence artificielle, la 5G, la blockchain ou encore l'informatique quantique. Et que ce soit aussi pour nos démocraties dont l'un des piliers, la liberté, le pluralisme, l'intégrité de l'information est menacée par l'essor des fausses nouvelles. Et c'est autour de l'Alliance pour le multilatéralisme que deux initiatives concrètes ont déjà été prises dans cette direction. D'abord l'Appel de Paris qui propose de refonder la régulation numérique sur des principes d'action clairs et solides. Et le partenariat Information et Démocratie pour lutter contre les manipulations de l'information. C'est ici au Forum de Paris sur la paix que ces initiatives ont été lancées il y a un an. On va en reparler. Et puis par ailleurs, la déclinaison du multilatéralisme dans la gouvernance du numérique ne se limite pas à ces deux points. Il y a aussi depuis l'Appel de Krattschurch qui est un modèle de coopération entre les Etats et le secteur privé dont nous avons malheureusement vu le besoin concret il y a quelques semaines lors de l'attaque intervenue à Halleux en Allemagne. Cette convergence entre l'initiative sur le multilatéralisme et le Forum de Paris est aujourd'hui très significative de ce que nous voulons faire ensemble pour une gouvernance internationale efficace, légitime, rénovée et inclusive et singulièrement dans le domaine du numérique pour éviter le double écueil du laisser-faire intégral et de l'autoritarisme 2.0, faire en sorte que nous ayons un espace, une véritable autonomie dans le domaine numérique avec la déclinaison d'un modèle qu'entre européens nous essayons de construire et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir au cours de ce débat et de cette discussion qui est centrale pour l'équilibre et qui est centrale aussi pour la définition d'un nouvel ordre mondial numérique et c'est ce à quoi cet échange va nous permettre, j'espère, d'avancer. Merci de votre présence et je donne la parole à Icomas qui, s'il veut bien la prendre. Chers Jean-Yves, Mesdames et Messieurs les collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs, je pense que le président français l'a déjà souligné dans son discours. Il y a un grand nombre de défis globaux qui ont des impacts locaux concrets, mais nous ne pouvons pas résoudre cet impact local au niveau régional, local, au national, mais nous ne pouvons faire le que ensemble. Il a très bien dit, nous vivons au cours d'une époque où nous avons besoin de davantage de coopération internationale et non pas moins. Donc, pour trouver des solutions communes, nous avons besoin d'organisations internationales fortes, nous avons besoin d'une volonté de coopérer. Et cela se traduit par le fait que nous avons initié cette alliance pour le multilatéralisme. Et je me réjouis énormément du fait qu'un grand nombre de ceux qui sont venus, qui ont également été présents lors de la réunion de l'alliance au mois de septembre à New York, quand nous avons pour de vrai lancé cela. Je me réjouis du fait que ce n'était pas un seul moment, un seul événement où nous nous sommes réunis, mais nous nous réunissons régulièrement, également dans le contexte de l'Union européenne et encore une fois aujourd'hui lors de ce forum de Paris sur la paix, car c'est une bonne opportunité pour s'échanger. Et cher Jai Shankar, cher collègue, nous nous sommes vus il y a quelques semaines, deux semaines même, lors des consultations gouvernementales germano-indiennes à New Delhi. Et nous avons également discuté du multilatéralisme à ce moment-là. Et cela fait plaisir de se retrouver encore une fois ici, car nous voulons aborder ce chemin ensemble. Et l'Inde, c'est un des partenaires les plus importants, la démocratie la plus grande dans le monde, en fait partie. Une chose devrait être claire pour tous, à savoir l'ordre international basé sur des règles, en dépit de toutes les crises dans le monde, nous a permis de conquérir la paix et la prospérité, comme cela n'a jamais été le cas auparavant au cours de l'histoire de l'humanité. Samedi, à Berlin, il y a quelques jours, nous avons célébré, commémoré le 30e anniversaire du chute du mur de Berlin. Et le président Macron l'a souligné. Nous nous rendons compte souvent que la population nous dit, voilà, la chose est devenue difficile, la donne est difficile. Et il y a 30 ans que l'Allemagne a été divisée. 16 millions d'Allemands ont vécu sans liberté. Pareil pour l'Europe de l'Est, il n'y avait pas de liberté. Et le rideau de fer a chuté, le mur a chuté. L'Europe s'est réunifiée, tant cela n'a jamais été le cas. Donc nous avons beaucoup acquis au niveau international depuis ce moment-là. Et la base en était la coopération internationale et cet ordre. Nous devons donc préserver cet ordre, nous devons protéger cet ordre pour ne pas céder à cette dynamique de mépris et de défritement, de délitement de cet ordre. Mais nous devons également l'adapter au nouveau défi, au nouveau défi de la révolution du numérique. Et bien d'autres défis encore. Et nous devons réformer cet ordre international pour être plus inclusif, plus représentatif et beaucoup en raison à le dire plus efficace. Et si nous devons fixer les conditions cardes qui s'appliqueront à l'utilisation des technologies de demain, c'est l'une des questions essentielles de l'avenir de l'humanité. Et le temps presse. Car ce demain, c'est devenu aujourd'hui. Il est tout à fait naturel, et Jean-Yves l'a déjà dit, dans le cadre de cette alliance pour le multilatéralisme, nous nous penchons surtout sur ces questions. Et non seulement, mais surtout dans le domaine des technologies numériques, nous devons forger de nouveaux réseaux, les réseaux qui dépassent les frontières nationales. Nous avons besoin de partenaires de l'industrie, de la société civile, qui doivent être une partie intégrante de notre dialogue pour forger cet cadre dont nous avons besoin, qui est bien adapté et qui est efficace en vue des défis. Et je pense que le président Macron l'a très bien dit tout à l'heure. Cette voie du dialogue avec l'ensemble des parties prenantes que nous abordons ici à Paris, lors de ce forum sur la paix, ce n'est pas uniquement juste, mais c'est la seule voie juste à emprunter face aux défis. Nous devons trouver des réponses. Comment est-ce que nous pouvons garantir l'intégrité des élections à l'avenir ? Comment identifier les responsables lors de cyberattaques ? Et comment est-ce qu'un comportement nocif peut avoir et doit avoir des conséquences dans le cyberespace ? Comment gérer les vulnérabilités dans le cyberespace ? Pour ne pas créer davantage de dommages, nous devons rapidement et de façon efficace combler les lacunes de sécurité, et c'est uniquement possible en travaillant ensemble à l'échelle internationale. Et pendant l'ère de l'intelligence artificielle, l'homme doit se trouver au centre des décisions critiques. L'intelligence artificielle doit être digne de confiance, doit être conçue de façon compréhensible. En outre, nous devons mieux nous protéger contre les attaques numériques sur nos démocraties. Nous devons lutter contre les campagnes de désinformation, et nous tous nous avons affaire à ces campagnes de désinformation. Nous devons nous y apposer plus résolument encore. Et toutes ces questions seront des questions des priorités de notre présidence de l'Union européenne au cours de la deuxième moitié de l'année prochaine. En cours opérant, en étant pragmatiques dans les formats flexibles tels que nous le faisons ici lors de ce forum de Paris sur la paix, et de cette façon que nous le faisons au sein de notre alliance pour le multilatéralisme, puis nous avons atteint cette masse critique dont nous avons besoin pour faire bouger les choses. Donc, travaillons ensemble, construisons ensemble l'avenir que nous voulons. The future we want, c'est la devise du 75e anniversaire de la Fondation des Nations Unies que nous célébrerons l'année prochaine. Donc, je vous invite à y participer, et je tiens à remercier tous ceux qui participent déjà, qui ont déjà participé au cours des dernières semaines, et moi, qui sont engagés pour cette alliance. Soyez donc les bienvenus, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Asseyez-vous, monsieur le ministre. Merci pour votre discours, et de nous avoir accueillis ici aussi, à Paris. Je me suis rendu compte que je ne me suis pas encore présenté, alors je voudrais me présenter, pour commencer, brièvement. Je m'appelle Mariette Schacke, j'ai fait participer au laboratoire qui a été identifié par le président Macron comme un laboratoire, c'est l'Union européenne pour le multilatéralisme, et maintenant, je suis la présidente de l'Institut Cyberpaix. Et je suis heureuse d'inviter le ministre Yashenka, le commissaire européen King, vous pouvez nous rejoindre aussi, et le PDG de Siemens France, Nicolas Petrovic, vous pouvez nous rejoindre. Nous allons avoir des déclarations brèves de la part des panélistes sur la gouvernance, et je ne pense pas qu'il y ait une raison plus urgente de renforcer le multilatéralisme que l'urgence qui existe de répondre à un certain nombre de questions de notre monde qui est connecté numériquement pour faire en sorte que l'état de droit s'applique véritablement en ligne. C'est un principe auquel nous tenons. Ministre Yashenka, si vous voulez bien nous donner... Alors, je vais parler d'ici. Oui, très bien. Premièrement, chers collègues, je voudrais dire que je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. L'Inde est très heureuse de faire partie de cette alliance pour le multilatéralisme. J'ai eu le privilège de me rendre à la réunion à New York, et je suis heureux d'être ici aussi à Paris aujourd'hui. En ce qui concerne la gouvernance du cyberespace, je voudrais commencer en posant une question. Quel devrait être le point de départ de cette conversation ? Et selon moi, il y a cinq problématiques clés. Premièrement, reconnaître que les technologies numériques ont été une force de transformation en termes d'économie et de transformation sociale. Il faut aussi savoir que cela dépasse les frontières, il ne faut pas l'oublier. Et il faut aussi se souvenir que c'est quelque chose qui est à la base de nouvelles technologies, que cela offre des opportunités illimitées, mais que cela nous expose aussi à un grand nombre de défis. Et bien que ce soit une force pour le bien, il y a aussi des espaces de conflits qui viennent avec le cyberespace. Alors, en gardant cela à l'esprit, comment est-ce qu'un pays en voie de développement, comme l'Inde, s'intéresse au domaine digital ? Eh bien, aujourd'hui, cela fait partie des technologies qui poussent notre démocratie et notre programme de développement. Cela est au centre de la gouvernance efficace du pays. Et cela est aussi quelque chose qui promouvoit notre économie de la technologie. Nous avons lancé, il y a deux ans, Digital India, qui a été le premier programme de transformation digitale dans le monde. Et l'idée, c'était que l'infrastructure numérique soit rendue comme un service collectif à tous les citoyens indiens. Ce qu'on a réussi à faire dans les années suivantes, c'est de créer la plus grande base de données biométrique qui couvre 1,5 milliard d'individus. Nous allons aussi créer le même nombre de connexions de téléphones immobiles, un milliard de comptes en banque, un milliard et plus de connexions à Internet. Et cela a pu créer un système qui converge avec la gouvernance et qui généralise tous les groupes démographiques de notre pays qui est très divers. Les algorithmes sont utilisés pour autonomiser les femmes, pour améliorer la situation pour les personnes marginalisées, la jeunesse, les agriculteurs dans notre société. Pour nous, véritablement, ça a été un outil de transformation efficace. Nous sommes enthousiastes face aux opportunités, mais nous aussi nous préoccupons face aux défis, puisqu'il y a des acteurs étatiques et non étatiques qui ont des actions qui sont menaçantes pour la sécurité globale, régionale et nationale. Un des exemples, c'est la croissance des activités liées au terrorisme qui a été peu empêchée sur Internet. Il y a aussi le trafic illicite, la radicalisation sur le cyberespace, qui sont des problèmes. Et c'est pour cela que nous soutenons l'appel de Christ George pour éliminer le terrorisme et les contenus extrémistes violents en ligne. Et nous sommes très heureux de parler avec des pays qui partagent notre vision dans ce domaine. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit le ministre Le Drian. Il faut trouver un bon équilibre entre une approche laissé-faire et une approche plus autoritaire sur Internet. et la responsabilité est très importante dans le cyberespace. Alors que doivent faire les acteurs et les gouvernements, véritablement ? Nous savons que le débat sur les mesures politiques et la réglementation dans le cyberespace n'est pas nouveau. Nous savons également qu'il y a eu un certain nombre d'efforts internationaux dans le cadre des Nations unies. Par exemple, l'UNGDE, qui a fait du bon travail, mais il n'y a pas encore d'accord. Alors que faire véritablement ? Quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour faire avancer les choses avec ces opportunités et ces défis ? Alors j'ai cinq propositions. La première qui vient du principe de souveraineté nationale. Il faut des règles claires pour la responsabilité des gouvernements et des Etats pour renforcer leur capacité nationale en ce qui concerne la cybersécurité. Deuxièmement, les Etats doivent protéger le caractère privé des données pour tous les citoyens. Troisièmement, ils doivent aussi maintenir le caractère ouvert de l'Internet. Et quatrième, il faut des actions coordonnées entre les nations pour prévenir le terrorisme et l'extrémisme, pour les empêcher d'augmenter leur présence dans le cyberespace. Particulièrement lorsqu'il s'agit de menaces spécifiques en termes de cybersécurité, il est important que les pays trouvent des accords pour répondre de manière rapide à ces menaces. Et cinquièmement, il nous faut aussi donner un espace pour l'expression culturelle diverse sur Internet. Donc voilà ma conclusion maintenant. Il nous faut trouver un accord international et peut-être une réglementation internationale pour que le cyberespace reste ouvert, reste sûr. Et la seule solution, c'est le multilatéralisme. Merci. La technologie apporte beaucoup d'avantages, mais pose également des problèmes, des problèmes autour de la gouvernance, justement. Déjà aujourd'hui, nous l'avons entendu, il s'agit parfois de l'abus de technologie à des fins malveillantes. Par exemple, des contenus haineux, terroristes, non seulement en lien avec l'extrémisme islamiste, mais également en lien avec l'extrémisme de l'extrême droite. On l'a vu ici et également ailleurs dans le monde. Nous travaillons avec les plateformes des médias sociaux pour avancer, essayer de lutter contre ce type d'abus. Nous avons réalisé des progrès en la matière, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous sommes en train de débattre des premières mesures législatives possibles au niveau européen pour viser et éliminer des contenus terroristes ou extrémistes illégaux en l'espace d'une heure. On espère y parvenir d'ici la fin de l'année. C'est important car nous avons besoin d'un cadre juridique clair. Nous cherchons également à lutter contre un autre type d'abus où on voit que les médias sociaux sont utilisés pour répondre à des informations erronées, fausses, l'infotox. Il ne s'agit pas de se prononcer sur la justesse sous le nom de l'information. Il s'agit d'essayer d'éclaircir la source de ces contenus politiques afin de pouvoir se prononcer. Je dis nous, à savoir les citoyens. Et là, nous avons besoin d'un règlement sur la transparence. Qui finance ces informations ? Est-ce qu'il s'agit d'une source humaine ou d'une source machine ? Si oui, il faut le savoir. Il faut disposer de moyens de surveiller la source, l'origine des contenus dans les médias sociaux. Mais je voudrais ajouter deux mots sur les fondements même de nos vies digitales. Les problèmes liés avec la sécurité de la 5G. En effet, l'Union européenne, les États membres et la Commission s'attaquent déjà à ces défis. parce que ces réseaux, les réseaux 5G, seront la plomberie digitale de nos vies connectées. Essentielles, non seulement pour la communication, mais pour l'économie. En effet, pour la société en général. Donc, nous devons mener cela à bien. Et ce n'est pas uniquement la qualité des tuyaux qui importent, mais également les qualifications du plombier en même temps. Cela veut dire que le profil de risque des fournisseurs individuels d'équipements de 5G devrait être analysé de manière encore plus complète qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Non seulement s'agissant de la qualité générale des produits et des pratiques en matière de cybersécurité, mais également s'agissant de la probabilité qu'un fournisseur soit soumis à des indifférences. C'est-à-dire, il y a les questions techniques, mais il y a aussi des questions liées avec la crédibilité. Nous venons de publier un rapport, ce sont nous, les États membres et la Commission, et la prochaine étape sera, d'ici la fin de cette année, un deuxième rapport avec une série de mesures à prendre au niveau national ou collectivement, afin de gérer et d'atténuer les risques cyberidentifiés. Ce n'est pas facile. Je ne prétends pas le contraire. Mais nous pouvons faire mieux ensemble à voir ce que font les opérateurs. D'ailleurs, nous allons entendre leur point de vue tout à l'heure, mais regardons également ce que font les fournisseurs. Qu'en est-il de la transparence des chaînes d'approvisionnement et regardons la diversification de ces chaînes d'approvisionnement ? Si nous sommes tous tributaires d'un seul fournisseur, cela pose problème. Et regardons également quel rôle peuvent jouer les pouvoirs publics. Est-ce qu'ils ont un droit de regard ? Certainement, ils doivent l'avoir. Donc voilà autant de questions urgentes et nous devons trouver des réponses. En tant qu'Européens, je pense que nous avons toujours dit très clairement que nous adoptons un point de vue européen parce que cela compte pour nous. Nous devons travailler ensemble. Ce n'est pas parce qu'on nous a demandé de le faire. Et nous ne commençons pas avec des idées préconçues. Il ne s'agit pas de cibler telle ou telle région ou tel ou tel fournisseur. Nous allons procéder à une analyse des données factuelles et des risques. Mais nous l'avons dit d'emblée, s'agissant des risques et des mesures pour atténuer ces risques, nous verrons peut-être, en fin de processus, que certains produits, certains services, certains fournisseurs posent problème. Et là, il sera difficile d'atteignuer les risques. Il faut le dire très ouvertement. C'est important d'en parler ici puisqu'il nous faut travailler de concert avec tous nos partenaires avec lesquels nous partageons les valeurs. Et donc, je salue ce sujet pour cette réunion-ci. Merci beaucoup. You already touched upon it briefly, but to think about matters of trust, of security, and even governance, we increasingly don't just talk about multilateralism, but also about multi-stakeholderism, all these words, but it's important that we give them meaning and substance, so it would be great to hear from you how you look at it from a private company perspective that is also caught between conflicts that are raging in hybrid manners, needing to keep the trust of authorities as well as customers, building technological resilience. Please share your thoughts on the matter. Thank you. And from an industrial point of view, I mean, digitalisation is at the heart of what we do, what our customers do, what our supply chain is embarking on. What we've identified very early on is that cyber threats are obviously slowing down, hindering the rate at which we adopt new technologies, so Siemens being at the heart of many industries, whether it's energy, transport, infrastructure, industry. We thought what would be good would be to obviously cooperate with the states and help advance the governance on that space, but not just wait, but act ourselves. So 18 months ago, we created a sort of, I would say, a gathering, a club for a private sector, which is completely open. We've got 17 partners, all private companies from all over the world, and we have developed some best practices about cyber security that we work on together. So we gather all the specialists from all these companies, Siemens, there is in France, Total, Atos, for instance, many companies in Germany all over the world. And we give the fruit of this work, we make it available to our supply chain or our customers. So that when they're smaller companies, they don't really know how to tackle those topics, they've got a source which is closer to what they do and they can draw on them. There are two examples of companies we've worked on the priority, there is the supply chain, because very quickly, you know, year one, year two, as we call it, supply chain, you've got smaller companies and they're deep health when it comes to cyber threats, so we make available to them a number two that we can use. And another priority we had was the human factor, which is very, you know, are the important of cyber security. And we have organized and gave us some training programs, online programs that we make available as well to our partners in the ecosystem. The idea is to talk about cyber threats, but to be active and to be concrete to many companies and also the work to tackle them 10D's law or the progress which is made by the state, but I think we're just trying to figure it out so we're just pushing for a lot of them. Thank you so much. We are going to continue at the speed of light, so please join me in thanking the distinguished panelist. and while I make space for the second panel, I'm going to step over here so that there's more space on the stage. I think the ambitions of this program reflect the French ambitions in general. May I ask to join on the podium Christophe Deloire with Reporters Without Borders, who's the director, Foreign Minister Aristo of Finland, Executive Director of Luminate, Martin Thinney, and Jimmy Wales, co-founder of Wikipedia. This panel discussion and the interventions will zoom in on another matter that's very important when we think about governance and the role of technologies in the digital world, which is freedom of expression online and the resilience of democracy. I would like to ask Christophe to start and I understand that maybe he has to leave a little bit earlier, which we understand. Okay. Well, I was hoping you could give your remarks, please. Yeah. Bonjour, excusez-moi, j'étais un peu distrait. Le désordre informationnel, la jungle informationnelle, le chaos informationnel, quel que soit le nom qu'on utilise, en tout cas, ça traduit ce nouveau système de l'information et de la communication dans lequel on se trouve qui relève du désordre puisque les garanties démocratiques qui avaient été posées au cours de l'histoire des démocratiques au cours de l'histoire démocratique ont été évacuées et sont rendues caduques. En fait, nos systèmes juridiques ne s'appliquent plus à cet espace aujourd'hui globalisé, digitalisé. et je crois qu'on doit absolument refuser cette réécriture de l'histoire, notamment par des géants privés qui disent qu'au fond, le monde de la communication et de l'information a toujours été cette jungle. Ce n'est pas vrai. Dans les démocraties, il y a toujours eu des garanties constitutionnelles, des lois sur les médias qui organisaient l'espace public et de l'autorégulation des journalistes. Et il y avait des formes d'équilibre. Et ça, ça a sauté. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui édict les normes de l'espace de la communication et de l'information, ce qui édict les lois de cet espace, c'est d'un côté des plateformes numériques et de l'autre des états despotiques. C'est pourquoi Reporters sans frontières a lancé, il y a un peu plus d'un an, l'initiative sur l'information et la démocratie. Précisément pour que les règles, les principes de cet espace soient édictés dans une logique démocratique. Et tout ça est allé extrêmement vite. Il y a 14 mois, à un jour près, nous créions la commission sur l'information et la démocratie avec 25 personnalités de 18 nationalités, dont quelques lauréats du Nobel. Deux mois plus tard, nous édictions une déclaration sur l'information et la démocratie qui vise à dire quels sont les principes de base ou quels devraient être les principes de base de l'espace de la communication et de l'information. Une semaine plus tard, c'était il y a un an plus un jour, ici même, 12 chefs d'état et de gouvernement soutenaient ce processus. Plus Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, plus la directrice générale de l'UNESCO et le secrétaire général du Conseil de l'Europe de l'époque. Ensuite, tout a continué à aller très vite puisque cette initiative a été soutenue par les états présents au G7, les grandes démocraties, et a fait l'objet d'une signature par 30 états sous votre présidence à tous les deux lors de l'événement de l'Alliance pour le multilatéralisme en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Alors nous avons maintenant parti d'une vision de la société civile, un texte intergouvernemental et on est en train de revenir au rôle de la société civile et d'inventer, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure le président Emmanuel Macron dans son discours, des initiatives totalement originales en matière de multilatéralisme mais adaptées aux défis du temps. Dans quelques minutes, dans la salle en face, et vous y êtes cordialement invités, nous allons inaugurer le forum sur l'information et la démocratie qui est une nouvelle entité dirigée par la société civile. Il y a 11 organisations de la société civile, centres de recherche, think tanks, ONG qui créent cette entité pour mettre en oeuvre les principes de ce partenariat intergouvernemental qui eux-mêmes viennent d'une déclaration de la société civile. Donc la société civile au début, la société civile à la fin mais il reviendra aux Etats ensuite évidemment sur les questions de régulation de mettre en oeuvre ces principes. et l'objet, la logique, c'est qu'aujourd'hui malheureusement souvent les politiques publiques dans l'urgence et une urgence très légitime sont cantonnées sur les questions de symptômes. Comment éviter que des informations manipulatoires, dangereuses, extrémistes soient propagées ? Nous avons pensé qu'il fallait revenir aux causes et les causes et les causes c'est que l'ensemble du dispositif ayant sauté il faut reconstruire un système de garantie adapté à l'espace de la communication et de l'information et donc je voudrais remercier évidemment les membres de la commission sur l'information et la démocratie, les membres fondateurs du forum que nous allons présenter dans un instant et puis les Etats qui ont soutenu cette initiative et sans lesquels évidemment elle n'aurait pas pu aller aussi loin. Donc merci à vous. Merci. Je voudrais maintenant demander le ministre Havisto à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci d'abord à la France d'avoir organisé ce forum excellent qui est un endroit intéressant pour rencontrer des personnes pour partager nos expériences avec un rassemblement de la société civile, du secteur public, du secteur privé autour de ce thème de la paix qui est très important. Deuxièmement, je voudrais remercier les ministres Mas et Le Drian pour leur activité sur cette alliance pour le multilatéralisme. Nous l'avons rejoint et je pense que c'est une initiative qui vient à un point nommé aujourd'hui d'un point de vue politique. La question est de savoir comment se battre pour les valeurs démocratiques et la liberté d'expression mais aussi de lutter contre ces menaces hybrides et qui sont très nombreuses. Ces menaces hybrides ne sont pas nouvelles. Il y a eu différentes occasions dans l'histoire où cela a été utilisé mais aujourd'hui il y a une diversité de ces menaces et les nouveaux réseaux sociaux donnent beaucoup de force à ces menaces et cela crée un vrai défi pour nos démocraties. En Finlande l'une de nos activités c'est de créer un centre hybride et un centre d'excellence pour partager l'information avec l'Union européenne et l'OTAN et aujourd'hui il y a aussi le problème de la radicalisation des mouvements extrêmes d'extrême droite des mouvements djihadistes et également des mouvements religieux extrêmes utilisent Internet et les nouveaux médias les médias sociaux pour trouver de nouveaux membres et les radicaliser. Il est clair que notre réponse doit être d'un côté de chercher à respecter les droits fondamentaux les droits humains mais en même temps de trouver les bonnes manières pour contrer ces menaces qui viennent à travers les nouveaux médias. Je voudrais aussi remercier la présidence française d'avoir lancé ce processus d'égalité qui va aussi répondre à un certain nombre de ces questions y compris le discours haineux à l'encontre des femmes. Nos démocraties sont vulnérables de manière inhérente à ces menaces mais il ne faut pas penser que lutter contre ces menaces cela veut dire compromettre nos valeurs fondamentales. Non, il nous faut vraiment combattre ces influences les médias ouverts et pluralistes sont l'une des meilleures méthodes d'agir contre ces menaces de renforcer la cohésion sociale renforcer la confiance et le niveau d'éducation et la connaissance l'éducation aux médias. Pour conclure pour offrir des réponses c'est important pour renforcer la résilience face à ces fausses informations que ce soit à travers l'éducation à travers la société civile ou le fact-checking des informations. La Finlande est un membre actif de la coalition pour la liberté en ligne qui essaye de faire en sorte que toutes les mésinformations toutes les violations de l'accès à l'information et de la liberté d'expression soient contrées. Et donc il est important de défendre la démocratie de cette manière. Merci. Merci. Walter, est-ce que vous pouvez partager vos remarques et nous dire le travail que vous faites ? J'aimerais commencer par dire que la lutte contre la désinformation en ligne ne se présente pas très bien. En amont des élections au Royaume-Uni, on voit des informations ciblées, des informations fausses. On voit des fausses informations, des infotox en Bolivie également et nous avons vu des tragédies en Birmanie et ailleurs à cause de ces fausses informations. C'est une question qui se pose avec acuité. Il faut par conséquence bien distinguer entre les symptômes et les causes. C'est un peu paradoxal en fait. Nous sommes en train de mener une lutte contre les symptômes. On essaie de gérer les contenus mais parfois c'est plus difficile à faire que de s'atteler aux causes. Alors les symptômes, il faut identifier des contenus nocives, non seulement des contenus illicites, nous sommes d'accord avec l'Allemagne qui interdit des contenus illicites en ligne, mais un problème se pose également par rapport aux autres contenus qui ne sont pas illégaux mais qui sont nocifs. Des associations pour la défense des enfants le disent très clairement. Alors comment distinguer entre ces contenus et d'autres contenus et pourtant des sociétés telles que Facebook rémunèrent mal beaucoup d'employés dans des gens d'usines pour modérer des contenus. Ces plateformes ont leurs propres lignes directrices. Par exemple, l'interdiction de la nudité dans l'occurrence pour Facebook. mais Facebook n'est pas capable de tout gérer parce qu'il y a tellement de langues qui sont utilisées. Nous avions un bureau en Birmanie, pourtant nous n'avons pas assez de personnes qui comprennent la langue. Il faudrait recruter des centaines de modérateurs pour gérer ces contenus. Donc comment gérer les contenus ? Tout cela a l'air très simple. Comment gérer ce qui se présente dans les médias sociaux ? C'est pratiquement ingérable dans une démocratie en tout cas. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut regarder les causes. Les sociétés de médias sociaux jouent un rôle pour publier et éditer des informations sans aucun contrôle et il y a toujours un genre d'incitation en raison des recettes provenant des publicités. C'est un problème qu'on ne pourra gérer qu'à moyen terme. Il faut distinguer, il faut séparer les deux rôles, la vente d'espaces publicitaires d'une part et l'édition et la publication d'informations d'autre part. Il nous faut bien sûr gérer les contenus en ligne. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'ambassadeur King lorsqu'il a dit tout à l'heure que des publicités qui sont gérées par les bots sur Twitter doivent être identifiées comme telles. Il faut enlever les contenus et les sites et il faut réduire autant que possible des contenus nocifs. Mais il faut également une vue d'ensemble systémique. Très bien, les contenus, mais regardons également des questions telles que la concurrence. Est-ce que nous pouvons dérouler une législation de lutte contre les cartels, la protection des données privées ? Toute notre législation regarde l'impact individuel en matière de protection de la vie privée. Il faut regarder au niveau sociétal et plus d'investissement en termes de compréhension de ces questions parmi le grand public. Mais c'est une question urgente. Pour terminer avec ce panel, Jimmy Wells. Bonjour. Merci. Alors, il a dit beaucoup de choses que je voulais dire, mais je voudrais en parler depuis mon point de vue personnel de ce sujet. Et l'une des questions clés, c'est qu'une des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'au cœur de cette thématique, il n'y a pas simplement la modération des contenus qui est extrêmement importante à mettre à une échelle élevée puisque avec de nombreux modérateurs, mais la question, c'est que le modèle économique des réseaux sociaux ne les incite pas. Alors, on a parlé d'une grande muraille de Chine, mais c'est une idée, mais il n'y a pas cette incitation à aller dans cette direction, de séparer les deux côtés. Leur manière d'agir, leur manière de fonctionner, c'est de vous forcer à être ou de vous pousser à consommer plus de contenu, à être en ligne. Et alors, ce qui fonctionne, c'est d'avoir ces titres qui vous attirent à cliquer, des propos assez provocateurs. Il y a cette BD avec une personne qui est sur ordinateur et sa femme est au lit et elle lui dit « Viens au lit ». Elle dit « Non, je ne peux pas, il y a quelqu'un qui est à tort sur Internet ». Et donc, il y a cette incitation à pousser du contenu qui est provocateur. On ne sait pas s'il est vrai ou non, même s'il est faux, en fait, cela pousse à la consommation et ce qu'il y a de plus en plus de clics. Et donc, ça ne va pas du tout dans le sens du journalisme. Ils ont besoin d'avoir de plus en plus de trafic sur leur site et comment le faire ? Eh bien, il faut des titres provocateurs. Par exemple, le Daily Mail au Royaume-Uni est assez connu pour avoir ce contenu qui est assez outrageux et polémique, mais ce n'est pas nouveau. Finalement, il y a toujours eu des journaux de mauvaise qualité et des tabloïds, mais aujourd'hui, on a cette machine énorme qui pousse les différents médias dans cette direction. Alors nous, à Wikipédia, nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons de la chance parce que nous existons dans un univers tout à fait différent. Il n'y a pas de titre clickbait ou provocateur sur Wikipédia qui pousse les gens à cliquer. Ce n'est pas ce que nous faisons du tout. Il y a deux raisons pour cela. D'abord, parce que tout ce qui est dans notre communauté est écrit par la communauté, donc on peut passer à l'échelle supérieure. Il y a des outils qui sont disponibles pour que l'on puisse faire appliquer les lois éthiques de Wikipédia. Ce n'est pas parfait, mais ça peut passer à l'échelle supérieure. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans le Wikipédia en Birman, mais je suis sûr qu'il n'y a pas de contenu provocateur, pas du tout, et pas de fake news non plus. Nous sommes une organisation qualitative, mais ce qui est important, c'est que nous avons un modèle économique qui fait en sorte que les gens qui nous payent, par exemple les gens dans cette salle, eh bien, vous nous donnez de l'argent, peut-être à la fin de l'année si vous vous dites c'est quelque chose qui est bon pour moi, je pense que Wikipédia devrait exister et donc je vais donner de l'argent. Et donc notre incitation au niveau de l'organisation, ce n'est pas du tout les métriques normales pour les sites internet, ce n'est pas, par exemple, le nombre de temps qu'une personne est restée sur le site ou le nombre de clics, on s'y intéresse parfois. Mais la vraie incitation pour nous, c'est de faire en sorte que même si vous allez sur Wikipédia une fois par semaine, une fois par an, eh bien, c'est qu'à la fin de l'année, vous vous dites c'était quelque chose de positif pour moi et que vous donniez de l'argent. Et donc, il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'on a besoin de ce... Est-ce qu'on devrait avoir ce modèle économique uniquement à travers la publicité avec la Big Data qui est devenue finalement... Une des choses que j'ai fait, j'ai un projet pilote appelé WT.Social qui est un nouvel réseau social. Je ne sais pas si ça va réussir ou pas, on a eu environ 50 000 personnes signées dans les dernières deux semaines, donc je suis éclaté. C'est complètement libre mais il n'y a pas d'adres. On promets qu'on ne va pas d'adres. Et donc, comment on va faire de l'argent ? Well, only if people want to contribute and it turns out about, so far, about 1 in 200 are contributing which is enough. So we need to get, you know, 100 million people signed up on something like that and I don't have all the answers so the content moderation piece, one of my answers is if the power doesn't lie with the actual members of the community then you have this horrible problem of scale and in most places online, in fact, one of the problems with newspaper comments has always been, you know, the journalist writes and posts their article here and at the bottom of the page the worst people in humanity yell at each other. It's completely useless but also if you're there and you start reading the comments and you're like, wow, that person is really obnoxious, you have no power, no ability to do anything about it except yell back at them. It's completely unhealthy whereas at Wikipedia that sort of thing people get banned from the community. It's like, you're not being helpful. It's not even, you know, you're not contributing in a positive way. Certainly, there's a lot to be done here. A lot of questions about regulation which I think we should be very, very cautious about from the perspective of freedom of expression, a diversity, a plurality of media sources, incredibly important and it's also really easy. I know this because I work globally and it's often, it's very easy to hear the echoes, you know, when I speak to the Chinese minister who's in charge of, well, blocking Wikipedia among other things, to hear the kinds of arguments that are loosely thrown out. It's like, well, we only want to block illegal content. Okay, yeah, but what's illegal? That's the harder question. So we have to be very, very cautious that the rhetoric around regulation and control can easily be misused and misapplied and that's something to avoid. Thank you so much for all of your calls for action. To make sure that it... You're... ... ...